Les travaux sont presque terminés. Le coût des rénovations est passé de 24 millions à 37 millions de dollars. Mais ce qui frappe le plus en entrant, eh bien, c'est la lumière et les immenses murs blancs qui remplacent les gradins sombres de l'ancien vélodrome. Je vous souhaite la bienvenue dans un biodôme réinventé. Un immense hall d'accueil tout blanc donne accès aux écosystèmes. Bien sûr, il y a la forêt tropicale avec ses perroquets, ses tortues et ses poissons. Mais ce qui est vraiment nouveau, ce sont ses passerelles qui apportent une nouvelle perspective. J'ai été vraiment surprise, mais agréablement surprise, par les passerelles, qui, je trouve, amènent une vision complètement différente de l'expérience parce qu'on voit l'écosystème d'en haut. Une réplique de 10 mètres de haut de l'écosystème du Golfe du Saint-Laurent, avec ses gros esturgeons et ses maquereaux, a aussi été installée. Autre nouveauté, c'est ce corridor de glace de 15 mètres et il fait vraiment froid, qui nous mène aux régions subantarctiques. L'expérience d'un tunnel de glace qui a été fabriqué par les équipes à l'interne, qui est unique. Deux ans de travaux et tout un défi architectural. Jamais je n'aurais pu croire que la transformation d'un lieu, un bâtiment, une place, aurait pu autant nous changer. Ouverture donc le 31 août prochain, avec un nombre de visiteurs limités, en raison évidemment de la pandémie. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal.